Je ne sais pas si je le fais maintenant ou si c'est après. Je vous écoute et je vous rappelle que je voudrais connaître surtout vos observations sur les conditions de détention à la haie ainsi que votre remise à la haie. Merci Madame la juge. Je voulais d'abord dire que je suis content d'être là. Pour le respect que j'ai pour les victimes, mais de toutes les victimes de la crise qui a sépouillé mon pays, je suis content d'être là. Dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sûre, afin que cesse le murmure. Madame la juge, je ne veux pas être libre de mes mouvements physiques pendant que ma conscience innocente, accusée à tort d'être la base de tous les torts, pleure au-dedans de moi. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime à tort ou à raison qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que j'ai repartiré chez moi. Et je sais que j'ai repartiré chez moi. Madame la juge, je n'ai pas été remis à la CPI dans les normes. Je voudrais vous noter. J'ai été arrêté de manière cavalier au Ghana, surpris dans mon sommeil. Ammené Manu Militari au bureau national d'investigation. Mis dans un véhicule sans qu'on me dise où on m'amène. C'est pendant que nous réunions que je me suis rendu compte qu'on me ramène à la Côte d'Ivoire. Et pourtant, les choses pouvaient se faire dans les règles de l'art. On ne m'a pas permis de parler à un avocat. Mes droits élémentaires ont été violés, Madame la juge. Je voulais que cela soit noté. Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien mouri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Madame la juge, chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau d'épargne. On me mettait une cagoule. À part la DST de mon pays, où j'ai fait près de 9 mois et demi dans un violon, avec pour voisin Jean-Yves Dibopieux et Jean-Noël Abbéi. Les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les vieux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon joli est venu me coiffer. Ils sont venus dans la chambre avec des bagages. Ils m'ont amené au sous-sol toute l'après-midi. Et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propriété sans pareil. Ils ont rangé des livres. Ils ont rangé tout ce qu'ils avaient à ranger. Et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une mise en scène que le ministère de l'Intérieur de mon pays venait de faire. Madame la juge, j'étais réveillé le 20e mars à minuit. On m'a bandé les yeux. On m'a mis une cagoule. On m'a mis dans un véhicule. De minuit jusqu'au matin, j'étais assis dans une chaise. Les yeux bandés. La tête encagoulée. Et c'est le matin quand on m'a enlevé la cagoule que je me suis rendu compte que j'étais à la dieste à nouveau. Mise dans un véhicule, on m'a conduit chez le procureur. Madame la juge, c'est là qu'on m'a signifié votre mandant d'arrêt. Le même jour, au pas de course, les autorités de mon pays ont fait siéger la chambre d'accusation qui devait approuver mon transfertement. Madame la juge, c'est comme ça que j'ai été remis le lendemain à la CPI. J'estime qu'on peut faire la politique avec élégance, avec sagesse. Et que la prison n'est pas un instrument pour briser le moral de ses adversaires politiques. On n'utilise pas la prison pour cela. Quelqu'un est accusé. Avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais, si je suis jugé pour ce que j'ai fait, et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je reparte chez moi. Car dans mon pays, on me traque. On traque ma famille. On fait un chantage politique à ma famille politique et biologique. Mon médecin en prison. Tous mes collaborateurs en prison. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis. Parce que si on devait me poursuivre en Côte d'Ivoire pour ce que j'ai fait, il y a beaucoup de personnalités provoctuelles qui ne peuvent même pas me regarder en face. Madame la juge, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici. Et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis probable, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier. Je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Babou le dialogue. J'ai appris avec Babou la réconciliation. J'ai appris avec Babou qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame la juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas à cause de moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes pour moi. Est-ce que vous avez des observations additionnelles à formuler sur vos conditions de détention à l'AE ? Merci Madame la juge. Je suis venu à l'AE. C'est ici que moi j'ai appris qu'un individu peut avoir des droits qui lui sont reconnus. Et je voudrais vous remercier pour ça d'ailleurs. Je suis bien traité ici. Et je suis animé d'un double sentiment. Parce que quand on m'a mené à l'AE ici, beaucoup ont pleuré. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, je vivais le calvaire. Chaque jour, je vivais dans l'angoisse. Chaque minute était un combat. J'étais comme un objet. Donc on disposait quand on voulait, comme on voulait. Et on me faisait du chantage politique. J'en avais honte pour mon pays et pour mon continent. C'est quand je suis arrivé ici que je me suis rendu compte qu'un individu peut avoir des droits. J'ai été logé comme un prisonnier. Si je ne peux pas demander comme dans un hôtel à quatre droits, un prisonnier est un prisonnier. Dans tout le cas. Et je suis préparé à cela. Je suis prêt. Mais j'ai quelques observations à faire avec mon avocat. Mais je souhaite, pour le respect que j'ai pour la Cour, qu'on vous en parle à huis clos dans le juge. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Bléboudé. Je vous rappelle que, parmi vos droits, en vertu de l'article 60 du statut de Rome, vous avez aussi la possibilité de formuler une demande de liberté provisoire en attendant d'être jugé. M. Bléboudé, M. Bléboudé, je souhaite savoir si vous souhaitez présenter cette demande de mise en liberté provisoire maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez toujours le faire par écrit à la suite de cette audience. Et en tout cas, une décision de la Chambre sera rendue après avoir obtenu les observations pertinentes du procureur et des autres participants, comme prévu par le statut, le règlement des procédures des prêves et le règlement de la Cour. M. Kaufmann. M. Kaufmann, tout à fait. Si je pouvais répondre à cette question, il est bien évident que nous allons déposer une écriture en vue d'obtenir une libération provisoire. Mais il faudrait savoir qu'ils seraient les états partis qui seraient en mesure d'accueillir M. Bléboudé. Merci. Merci.